La période du Covid a permis de sensibiliser la population à l'hygiène des mains, mais encore faut-il faire quelques piqûres de rappel, notamment dans le secteur hospitalier, reportage à Dignes d'Etienne Bonneau et Aurélien Casanova. Ça c'est quoi ? C'est du vernis ? Ouais. Et pas de port de vernis, normalement. C'est interdit, pourquoi ? Parce que ça fixe les microbes. Cette lampe à UV scrute le lavage de mains au gel hydroalcoolique. Et même pour cette infirmière, le résultat est surprenant. Ok, dessous c'est bon. Mais pas dessus. Pas dessus. Vous vous expliquez, vous êtes surpris du résultat ? Oui, et bien finalement on passe pas à tous les endroits et... Ouais, les pouces, l'entre-doigts, le goût des ongles, effectivement, il y a des manques. Depuis le début des années 2000, l'utilisation de cette solution hydroalcoolique est devenue quotidienne. Si elle ne se substitue pas au savon, elle donne aux soignants une hygiène des mains tout aussi efficace, mais moins contraignante. Aujourd'hui, maintenant, on utilise beaucoup plus de gel hydroalcoolique parce que ça nous permet de passer d'une chambre à une autre chambre, sans passer par un lavage des mains. C'est l'avantage. Donc on peut avoir plusieurs frictions pour pouvoir intervenir chez nos patients désinfectés avant de rentrer et en sortant de la chambre également. D'où la volonté de convaincre. Ce gel hydroalcoolique n'assécherait pas les mains. Si là, je positionne l'hydratation du bras, on va avoir une hydratation à 29 sur un lieu qui a été frictionné déjà. Voilà, on va avoir une hydratation à 41. Donc ça prouve bien que le gel hydroalcoolique n'assèche pas les mains et ça permet aux soignants d'améliorer leur pratique. Objectif, diminuer les infections associées aux soins. Et c'est donc à travers des jeux et sous forme de récompense que les soignants testent leurs connaissances. J'ai pour habitude de ne jamais me séparer de mon alliance. De toute façon, c'est le seul bijou qui est autorisé sur ma main dans mon temps de travail. Oui, c'est le seul. C'est vrai ça d'ailleurs ? C'est le seul bijou qui est autorisé pour un alliance. C'est fini ça. Dans les établissements de santé, 80% des infections contractées sont d'origine manuportée.